Alors, ce soir on m'a parlé des étoiles filantes. Ah oui. L'autre soir je regardais le ciel lorsque j'ai vu une étoile filante traverser l'obscurité du ciel. Et comme je glendais depuis un bon moment, je décidais alors de me poser cette question qui allait me turlupiner toute la nuit. D'où viennent-elles et comment sont-elles formées ? Didier justement m'en parlait la semaine dernière après avoir compulsé un documentaire scientifique sur le net. Peut-être qu'il nous en parlera un peu plus tard s'il arrive à réunir le vocabulaire adéquat pour nous expliquer tout cela. Mais d'après ce que j'ai retenu, ça sortirait tout droit d'un trou noir interstellaire. Je ne peux pas en dire plus. En attendant, observer une étoile filante tout là-haut dans le firmament est censé porter chance. Un peu comme quand on en fout son pied gauche dans une déjection animale. Même si après tu dois en foutre partout sur le tapis en coton de tonton Léon. Pareil que ça t'apporte quand même une once de bonheur. J'en doute, mais c'est ce qu'il dit. Toujours est-il que ça m'apportait une transition de choix pour passer de l'étoile filante à la toile de fiante. En l'occurrence, la croûte de Tata Béa, la femme olé olé de tonton Léon, qui peignait le week-end au bord d'une rivière pendant qu'un couple s'écriait les yeux dirigés vers les cieux. « Oh ma chérie, un message des dieux, fais un vœu ! » Et qu'un petit génie venant tout juste de finir la lecture du manuel de survie des Castor Juniors tentait d'expliquer à la petite Lucie, la nièce un peu niaiseuse de Tata Béa, que les objets lumineux dans les cieux ne seraient que des déjections fossilisées d'extraterrestres larguées depuis la trappe d'évacuation de leur soucoupe volante. Ce qui rendrait réaliste la thèse de Jacques Cheminade, candidat incompris de la dernière présidentielle, qui prenait d'entrée par n'importe quel moyen en contact avec les petits hommes verts. Et je crois qu'on ne peut pas faire mieux comme message de bienvenue que de s'extasier devant un colombin de martien. Et de la toile de fiante à la toile de tente, il n'y a qu'un pas que je me suis empressé de franchir. Tente avec un E, je précise, laissons tranquille Tata Béa et sa robe en taffeta multicolore que Micheline Prel savait en son temps porter avec tant de grâce. Les tanques quechua ou canadiennes et leurs toiles synthétiques, hermétiques jusqu'à ce que ton index dressé bien haut, ils te prennent l'envie de caresser un bout de nylon. Et là, homme ou femme, seul ou pas, tu as toutes les chances de finir la nuit avec ton calbut trempé. Pour ceux qui se voyaient déjà tripoter une sud-américaine en bikini ou se taper la francophone nord-américaine d'à côté, c'est la douche froide. Des culottes mouillées, ok, mais pas dans ces conditions. Alors pour éviter cette désillusion, cette période de deuil, eh oui, la semaine fut meurtrie, je m'enfus par mon zéparveau planter ma toile de tente entre le Caire et Alexandrie. Alexandrie ? Alexandra. Eh bien pas du tout, Alexandrie en Égypte. Je vois pas ce que viendrait faire cette Alexandra dans ma tente en plein milieu du désert. Enfin si, j'ai ma petite idée, mais je fais pas des Alexandrins de douze pieds de long avec la première pétasse venue. Je ne suis pas un homme facile, je suis pudique moi. Et puis il y a tellement de choses à faire au pays des pharaons. Visiter les pyramides, cavaler à dos de dromadaires, se faire bouffer par un crocodile d'une île, se dépatouiller de la dame pipi de la gare d'Assoir à la recherche d'un coin de duvet sec. Les activités ne manquent pas dans ce merveilleux pays. Mais ce que je recherchais surtout, c'était le calme, la tranquillité, pour apprécier la trajectoire des étoiles filantes venues s'éteindre cette semaine, emblématiques personnages de la culture française. Coup sur coup, Jean Dormesson, Johnny Hallyday, Jackie Simon, ancienne star du FC Nantes, dont la disparition a été passée sous silence par le service viande froide des grandes rédactions médiatiques, nous ont quittés. Même Jean Dormesson n'a pas eu les honneurs qu'il méritait. Lui qui disait qu'un écrivain ne devait surtout pas mourir en même temps qu'une star, éclipsée par la disparition du grand chanteur, plus grand chanteur qu'est connu notre pays. Mais ce manque de reconnaissance ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1963, le décès d'Edith Piaf, la veille de celui de Jean Cocteau, a empiété les hommages qu'il aurait dû recevoir. La musique fait plus vibrer que les mots. C'est comme ça. Et pourtant, dans ma petite caboche où les rêves aux nuits étoilées s'étioles à mesure que le temps passe, je continue de croire que la beauté des mots vous livre, et je vous livre a cappella le message de ces deux monstres que je veux interpréter ainsi. Profitez de la vie, la vie n'est qu'une mascarade, la planète une immense scène de spectacle. Et comme la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots, on va écouter Les Étoiles Filantes, une balade d'un groupe québécois nommé Les Cowboys Fringants. Vous comprenez, hein ? Vous comprenez.